Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le centième épisode. Alors pour le centième épisode je voulais faire une vidéo un peu spéciale qui sorte du cadre ordinaire et c'est pour moi l'occasion déjà de vous montrer un petit peu où est-ce que je travaille et aussi de faire le deuxième point d'avancement. Alors le premier point d'avancement il commence à dater un peu, au début je voulais faire un point d'avancement par mois, j'ai pas réussi à tenir ce rythme là parce que tout d'abord les jours passent vraiment très vite, ça fait déjà 100 épisodes et j'ai pas vu le temps passer. C'est vraiment un plaisir pour moi de travailler sur mes projets web même si parfois je perds la motivation et je vais revenir sur cette petite période là, ça reste quand même vraiment un très gros plaisir de pouvoir réaliser ses idées, de consacrer du temps pour réaliser ses projets personnels et aussi de pouvoir travailler depuis chez soi parce que c'est vraiment un confort qui reste vraiment très très appréciable. Alors bah depuis le dernier point d'avancement, en fait juste après le premier point d'avancement, j'ai effectué un voyage en Hongrie et pendant ce voyage là je commençais déjà à travailler sur mon projet d'atoudou. Donc c'est à cette période là que j'ai commencé à comparer les différents projets, les différents sites existants permettant de faire de la gestion de tâches. Donc j'ai comparé les sites vraiment très simples, les sites intermédiaires et puis les sites plus évolués comme Remember the Milk et Productive. Et donc à cette période là, j'étais vraiment à fond dans le projet d'atoudou, je commençais vraiment à regarder qu'est-ce qu'il fallait que je mette en place et ensuite quand je suis revenu de ce voyage en Hongrie, j'ai eu une perte de motivation. C'était très difficile pour moi de reprendre le rythme parce que le rythme de développement c'est quand même assez assez éprouvant. Même si c'est du plaisir, ça reste quand même du travail. Et donc pour moi c'était assez difficile de reprendre ce rythme là de travail et c'est vrai qu'à cette période là j'ai perdu un peu de motivation et j'ai plutôt fait des vidéos assez simples de présentation de sites internet ou bien de tutoriels quand même assez simples. Depuis ce temps là j'ai quand même réussi à reprendre la motivation et à me relancer dans une période de développement et quand je suis dans une période comme ça de développement comme comme je suis actuellement sur le développement de datoudou, je suis à fond dans mon projet, à fond dans le développement et j'oublie tout le reste. Alors c'est vraiment bien quand je suis dans une période comme ça parce que je suis vraiment très productif et donc c'est le genre de période que j'aime beaucoup. Alors voilà pour ce qui s'est passé depuis ce temps là, c'est pas vraiment facile de toujours travailler de se mettre à fond dans ces périodes là. En fait j'alterne les périodes un petit peu calmes et les périodes plus lourdes en projet, plus lourdes en développement et donc je pense que le développement de la version alpha de datoudou, je vais essayer de le finir pour la fin du mois. De toute manière je sortirai une version alpha d'ici à la fin du mois. À cette période là, j'ouvrirai les premières inscriptions pour les alpha testeurs donc ça me permettra de un petit peu collecter les bugs que j'ai laissé traîner, d'améliorer un peu tout le système et ensuite d'aller en route vers la version bêta. Alors il y avait un point important, il y avait plusieurs points que j'avais abordé dans le premier point d'avancement et que j'aimerais revenir maintenant dessus. Il y avait tout d'abord le problème de la fatigue et du travail de nuit. Alors j'ai un peu, en fait je n'ai pas vraiment changé de ce côté là. C'est assez difficile pour moi de reprendre un rythme normal parce que justement quand je suis dans mes périodes de développement, des fois je n'arrive pas à m'arrêter et puis j'ai surtout envie à chaque fois de montrer quelque chose, de montrer du réel avancement, de montrer des progrès dans mes vidéos. Donc ça me pousse moi à développer parfois jusqu'à très tard dans la nuit. Et peu à peu le décalage se fait et c'est pour moi la raison pour laquelle je travaille plutôt la nuit maintenant. Alors ça reste quand même assez difficile à gérer puis j'essaye de revenir petit à petit mais sur ce côté là c'est toujours un petit peu problématique. Ensuite il y avait autre chose que j'abordais dans le premier point d'avancement. c'était de gagner de l'argent. Il faut toujours que je gagne ma vie parce que ce n'est pas tout de travailler sur ses projets personnels. Il faut aussi qu'à l'arrivée je puisse gagner ma vie avec. Alors c'est aussi pour tester vraiment la faisabilité de la chose que j'ai consacrée cette année au développement de mes projets web. Je veux vraiment savoir s'il est possible de gagner sa vie en créant des sites internet, des sites non pas des sites pour des clients comme le ferait une agence web, mais des sites qui pourraient m'apporter de l'argent via la publicité ou via la vente d'abonnements. Donc il y a toujours ce problème là qui est en suspens, qui est de gagner de l'argent et j'espère que DatuDo va être pour moi l'occasion vraiment de gagner mes premiers euros via la création de mes projets web. Alors pour ça, comme je vous l'ai déjà dit, sur DatuDo il y aura une version premium, des comptes premium qui auront plus de fonctionnalités, notamment plus d'espace pour héberger ces fichiers. Donc tout ça il faudra que je le mette en place et puis ce sera l'objet de la version beta, non pas de la version alpha mais plutôt de la version beta, dans laquelle il y aura beaucoup plus de fonctionnalités. Puis je vais commencer à mettre en place ces comptes premium et bien sûr je récompenserai les personnes qui m'auront aidé, qui m'auront vraiment beaucoup aidé les alpha testers en leur offrant une version premium. Alors je ne sais pas pour quelle durée mais peut-être pour toute la durée de DatuDo. Donc j'espère que ce projet là durera aussi longtemps que possible. Donc voilà, vous avez aussi un intérêt à m'aider sur ce projet DatuDo. Enfin j'espère que cette petite info vous plaira. En tout cas moi j'ai toujours besoin de votre aide et puis c'est vraiment à chaque fois un réel plaisir de pouvoir lire vos commentaires, de pouvoir échanger des avis avec vous. C'est vraiment comme ça que moi j'imaginais mon projet 365 jours et puis maintenant que je le vis au jour le jour, que je peux échanger avec vous, c'est vraiment super génial. Et je le souhaite à tous, à chacun d'entre vous, si vous avez des projets, si vous avez des idées, lancez-vous, essayez de vous consacrer du temps pour vraiment bosser sur ces projets là. Et puis je pense que vous ne le regretterez pas. En tout cas moi, au bout de 100 jours je ne le regrette toujours pas. Et puis je commence à gagner plus de facilité dans la création des vidéos. Alors même si j'ai eu quelques soucis, maintenant c'est réparé. J'ai aussi maintenant la possibilité d'envoyer des vidéos de plus de 15 minutes sur Youtube. Donc il y a tout qui commence maintenant à s'enchaîner. Les rouvages commencent à bien être huilés et puis c'est vraiment beaucoup plus facile pour moi. J'ai gagné en expérience dans la création de vidéos. Il y a tout le fonctionnement qui s'est mis en place et ça commence à être plus facile. Alors voilà, j'espère maintenant que tout va continuer pour le mieux et puis que je vais réussir à terminer l'année. Je n'arrêterai pas en cours mais je vais continuer jusqu'à la fin de l'année. Puis on verra bien où est-ce que ça me portera. Donc moi je vous dis merci à tous pour ces 100 premiers jours et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.